Voilà, dernière étape de notre voyage aujourd'hui au cœur du Minster, dans la vallée du même nom. Nous sommes à présent avec le président de la communauté de communes de cette vallée de Minster, Norbert Chiquel. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre belle vallée de Minster, lieu emblématique de notre célèbre fromage. Est-ce qu'on peut justement faire le point tout de suite sur, on l'imagine, le Minster a une vraie importance économique et touristique ici ? Je dirais même que c'est un des piliers principaux de notre économie. Et là, tourisme et agriculture se conjuguent heureusement pour permettre déjà la sauvegarde de notre agriculture de montagne et permettre d'accueillir les nombreux touristes, de les attirer. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'agriculture de montagne est garant de nos paysages, de la beauté de nos paysages et donc créer l'attrait touristique de notre vallée. Alors, en première partie de cette émission, Daniel Véret nous le disait, le Minster c'est une religion. Il n'y a pas d'autre mot, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, vous, vous avez voulu mettre vraiment ce fromage à l'honneur. On est actuellement sur le site de la future maison du Minster. Vous voyez le chantier juste derrière nous. Alors, pourquoi avoir choisi de construire cette maison ? Alors, il faut savoir qu'on en parle depuis pas mal d'années. Et il y a une véritable attente du public, qu'il soit local ou de la part de tous nos visiteurs, d'avoir un lieu où déjà tous les habitants se reconnaissent, reconnaissent leur tradition, leur savoir-faire, mais aussi de la part des touristes qui cherchent un lieu permanent où ils peuvent découvrir l'histoire de ce fromage, l'histoire de la race, de toutes les races laitières qui le produisent et également donc ce qui touche à l'identité de ce fromage et surtout de pouvoir le voir de manière vivante se produire.